bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode proche de la fin de la série de europa universal 4 t pudding and camembert je suis toujours bien évidemment avec le signe noir ça les bonjour tout le monde est donc ce qu'on va vous proposer pour ce dernier ou ces deux derniers épisodes on verra bien c'est une voilà c'est la petite cerise sur le gâteau c'est comment dire c'est la dernière chips quoi on va le dire comme ça fallait deux dernières chips un double front espagne autriche parce que pourquoi pas c'est nos victimes préférées après tout tout à fait alors l'objectif si on a le temps ça sera de booter l'espagneur de l'espagne parce que quand même ça fait un moment qu'elle nous fait chier et ce qu'on a vu c'est qu'elle est alliée à l'autriche mais que l'autriche ne vient pas parce que visiblement elle se déteste du coup on va prendre gibraltar non on va prendre la capitale et l'autriche vu qu'elle ne vient pas pour la punir je voulais t'appeler je t'appelais instantanément et oui et tu sais ce que tu pourrais presque même faire pour le fun vraiment parce qu'on est du joueur et qu'on est à fond et que voilà tu attaques même le portugal dans la foulée est ce comme ça une trêve avec le portugal non je crois qu'elle est finie et l'indépendance garantie par le bahamani le bahamani devraient venir ou comme ça mais voilà ils vont avoir de quoi s'occuper en amérique il reste que du vert et du jaune moi je vais permettre de prendre le territoire qui est tout au sud là voilà quand tu vas t'amuser à prendre en bas aussi là le des troupes vont s'amuser à prendre en afrique le territoire qui reste là c'est ça au merdo et puis voilà allez la triple guerre il faut un mois entre chaque déclaration donc je laisse je lance le temps il n'y a pas de problème je te laisse t'occuper de l'espagne ça devrait le faire je pense je pense que je suis capable de ça écoute tu me diras si jamais tu as besoin de renfort ah oui 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 j'ai même la catalogue avec moi c'est vrai allez un mois c'est loin moi je pourrais passer en vitesse 3 mais on va encore laguer oh oui on va se préparer à traverser la bohème pourrait taper sur l'autriche alors l'autriche on a bien vu que tu essayais de te cacher genre vous m'avez pas vu vous m'avez pas vu pas moi non moi je suis voilà je suis quelqu'un de tout à fait gentil et équilibré l'autriche s'est retiré de la coalition contre moi et la russie aussi très bien vous auriez pas dû ah bah juste au bon moment et autriche lance son âge d'or ça ne te sauvera pas autriche t'es un mal à la suite de guerre est même pas encore redescendu quoi allez hop on va claquer du point c'est parti hop alors je déclare la dernière guerre et après on va pouvoir regarder un peu contre qui on est en guerre impérialisme prendre la colonie de camarades en afrique ça ira boum voilà alors contre qui sommes nous en guerre il y a du rouge quand même il y a un petit peu de rouge donc on est en guerre contre tout ça les colonies vont se démerder on jettera un oeil s'il faut il y a une armée sur place pour s'en occuper pas tant de trucs que ça en europe au final ça va il ya un petit truc tout à l'arrière la valakine qui valachie valakine valakine qui résiste tunis qui à peine libéré d'essayer de nous taper dessus tu as fait la fête tu as fait la lettre comme on me l'a dit dans les commentaires c'est tafie la lettre qu'on prononce la vie c'est bon au début de la partie mais moi aussi je lisais tafie la fête ouais non mais moi pareil t'inquiète pas de genre de taffer la fête sans le a quoi tafie la fête pas d'offense j'ai envie de te dire oui il ya des gens qui sont d'origine tafie la fête enfin tafie la lettre on est désolé pour on est désolé pour voilà cette imprécision depuis le début mais voilà c'est comme ça des fois des fois on se foire on ne somme pas omniscient oh non cette deuxième flotte elle va revenir par ici voilà on va mettre le blocus partout et puis bas la russie quoi la russie la base c'est ça je m'as pas invité par contre je t'ai pas invité à un joué de cocher quel con en soi ça me va mais dommage toc 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 est ce que je peux t'inviter en fait je suis en train de mode me dire appel aux armes j'espère ah oui c'est bon toc 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 il se passe des choses et là du coup dans toutes les guerres oui ça y est c'est fait youpi youpi normandie t'es là et normandie t'es là parfait j'ai oublié de te cocher excuse moi avec tous les toutes les colonies là faut scroller dix ans et à chaque fois j'oublie et bah c'est parti donc je suis déjà en train de faire sortir ce pays là ça devrait pas prendre des plombes tu es un peu un peu costaud de cette cette forteresse on va mettre un coup de canon et on va se lancer à l'assaut du bahamani puisqu'on est sur place c'est parti ou il a du monde un opticon mine de rien on va essayer de s'occuper de ses troupes tant qu'elles sont pas encore pleines de morale ce sera l'occasion d'un petit stack wipe il a trois fois cinquante-deux mille hommes le bahamani minimum il résiste ça pique les renforts mettent du temps à arriver on est deux fois moins nombreux que sur le terrain ah ça c'est la violence en plus on fait des deux et des un alors qu'il fait des neuf c'est en la défaite au bahamani c'est la défaite au bahamani le siège du land shoot est tombé ah oui c'est là alors ici il y a du monde beaucoup de monde il m'attaque il m'attaque allo oui pardon t'as besoin d'aide ? non non je me dis qu'il doit seulement y avoir du bag derrière effectivement il y a probablement du bag derrière je vois des armées russes là oh la vache cet éclatage de la russie un truc de fou quoi ah ouais la buff caisse est prise bon après derrière il y a 150 mille autrichiens c'est un peu moins la même mais en plus il se replie l'autre scandale ok petite défaite ici la norvège est sur le terrain également et là bah ouais là ça va être ça va être le stack wipe je crains ah quoi que on a les renforts qui arrivent on va pouvoir attendre on va aller faire le siège de leur flotte ah non mais faut pas croire il y a du peuple alors une offre de paix c'est qui ? glogo ? t'es dans quelle guerre toi ? glogo t'es où ? ah c'est le truc que j'ai assiégé et qu'il y a des gens dessus tu veux une paix ? une paix ? est-ce que je les prends ? je peux pas les prendre non je peux pas les prendre, je peux pas les prendre, je suis d'accord est-ce qu'on les sort ? pfff c'est cher à prendre allez on les sort voilà faut pas s'emmerder hein ok donc ici on s'est replié la norvège est en train de se replier on a aucun fort pour l'arrêter donc forcément elle se fait plaise là j'ai un bateau je sais pas ce qu'il fout là donc je vais le virer au niveau des flottes visiblement ici on a fait le ménage c'était tech 32 un conseil n'hésite pas à claquer si t'as des points militaires pour faire péter les sièges plus vite ouais ouais bah je l'avais fait quand j'ai eu besoin ici la norvège se replie ça fait un peu chier donc du coup on va plutôt rester groupés eux ils sont encore en train de se replier mais on va revenir on va claquer un petit peu de professionnalisme voilà pour remonter les réserves j'enlève la pause et je vais rester concentré deux secondes sur les indes bataille de vienne c'est la victoire cool on a repoussé un petit coup la russie j'ai l'impression que la russie est très très nulle par rapport à l'autriche en tout cas mais genre lamentablement nulle même j'oserais le dire attends je vais me prendre une bataille que j'avais pas vu arriver sur le bout du nez ici il y a pas mal de troupes mais on va y aller quand même là on a 45 000 hommes en cas où on va laisser les colonies se démerder il faut le temps qu'elles arrivent il y a quand même oh la colonne qui descend regarde le mexique quoi cette armée en marche ouais les colonies en marche quoi oh putain ah ça remonte loin oh la 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 violence oh il y a du point bleu hein ah ouais là ça dépote joli c'est propre c'est propre la révolte du livre de prière commune oh ça va on va se calmer un petit peu on a d'autres en merde pour l'instant alors ouh putain ils sont 200 000 les bahamanien là ça pique un peu et normalement je vais gagner une bataille 36 000 contre 60 000 espagnols ils m'ont attaqué et normalement je vais gagner et oui c'est bon c'est la victoire et je devrais pouvoir les stack wipe dans la foulée pour en vengeance en plus allez ici on va tenter une petite bataille on est quand même plutôt nombreux ils sont de se donner un petit peu de souffle il faut qu'ils fassent tout le tour avec leur renfort grâce aux forces sauf s'ils tombent maintenant mais ils ne tombent pas bam les russes occupent des trucs pourquoi pas ici par contre ça va être relou alors déjà on va aller s'occuper du bout de Portugal on verra la suite après voilà ici on prend un peu moins d'attrition ça va nous permettre de nous renforcer le bahamani est en fuite du coup on va en profiter pour sauter sur ce fort s'il tombe pas maintenant ce serait cool ah putain il est tombé dommage de toute façon c'est pas grave ah si c'est de la jungle bon bah tant pis on va voir le malus voilà un petit stack wipe on recule on recule non vous êtes pas assez nombreux pour prendre ce fort putain mes forts sont tellement forts c'est un mauvais jeu de mots il arrive même moi j'arrive pas à les assiéger quoi on va s'occuper de ces cons là parce qu'il va me fatiguer sinon euh comment ça se passe ici ça se passe plutôt bien on va dessiéger ça on avait pas une troisième armée dans le coin je suis quasiment sûr qu'on avait une troisième armée je suis quasiment sûr qu'on avait une troisième armée elle s'est fait défoncer ah non elle est cachée là ah ici c'est une défaite merde putain ils sont en train de me contre-attaquer j'avais pas vu bordel j'aurais dû rester groupé bon j'ai 45 000 hommes qui arrivent en renfort mais ça peut être tendu quand même si je vais là comment ça se passe il vient pas il vient pas il s'en fugit non mais qu'est-ce qu'il fait mon trou ton mec là le vaisseau amiral de l'espagne couler encore un tout un programme petite défaite là j'ai mal géré euh ça pique ici aussi non à cause de ce fort là ouais il va me stakwop le petit con ça c'est méchant on est en train de perdre la bataille là aussi ah oui c'est la double défaite forcément ah bah le problème c'est comme d'habitude hein on peut pas être partout hein ah bah oui oui là on a de toute façon on a fait un truc enfin on est c'est sûr qu'on va prendre on va prendre des défaites hein il y a pas vraiment de pas vraiment de débat hein donc toi tu vas faire demi-tour hop parce que tout seul tu pourras rien faire ici on a siège ici faut qu'on se concentre un petit peu là il est en train de faire tomber ça et en plus circule avec son autre armée donc on va retomber sur la tronche c'est pareil j'avais une armée ici je perds mes armées quoi ah t'es là on va donc par là-bas toi tu vas ici qu'est-ce que c'est que ce rouge que je vois là l'armée russe la flotte russe est ici voyez vous ça on se rattrape un peu avec les victoires quand même la flotte russe est vénère là c'est quoi la flotte russe ? beaucoup de navires de commerce on devrait être capable de gérer ça c'est quoi ? 3000 portugais sur une île ah ! un petit bout de l'Espagne qui arrive bon les colonies ça y est les renforts ils sont arrivés ? voilà quand même alors ici il va y avoir bataille navale de ou de qui ? de personne ok quoi ? bah attends Russie mais reviens j'ai déplacé une flotte pourquoi tu t'enfuis ? faut pas s'enfuir comme ça putain ils tracent les russes qu'est-ce qu'il est parti ? il est là ? bahamani a soldé une armée du méwar fait donc ça bahamani que veux-tu que je te dise ? d'ailleurs c'est vrai que attends je teste un truc je peux recruter une armée de mercenaires comme un gros sac sur leur territoire là ? théoriquement la compagnie de Kiambul, la compagnie des Gurkha et la compagnie du Gange je me pose juste pour éviter que le siège tombe pendant que je regarde oui vas-y la compagnie du Yukata des rangers coloniaux de Kutai des Lituaniens la compagnie du Gange c'est 60 000 infanteries avec un général potable mais sans plus ah celle-là est un petit peu plus équilibrée ça me va mieux et la compagnie des Gurkha c'est eux 54 et 6... non ça serait bien ça alors les bateaux par contre j'ai pas rien à foutre des bateaux donc voilà recrutez-moi ma compagnie de mercenaires s'il vous plaît bon du coup la flotte ici on a perdu un siège il y entre c'est pas celui-là donc je m'en fous ah c'est ce siège-là putain ils l'ont fait tomber vite 36 000 espagnols et 48 000 tali filalet c'est parti on contre-attaque sur ce fort alors ici on a 60 000 hommes prêts à en découdre on va ramener quelques hommes supplémentaires ils me collent bien mal les russes hein quand même hein ah ouais ? ah ah ouais ? les batailles que j'avais eu jusqu'ici ça se passait bien mais... ah non ils me... moi ils me défoncent ils m'ont défoncé trois armées là après ils ont peut-être repris euh... des techs ou des trucs du genre depuis hein oui t'es en train de te faire repousser dis donc ah ouais je vais me faire stack wipe là hop après j'ai des armées pas loin mais c'est que j'arrive pas à gérer il y a trop de déplacements à faire c'est... ah hésite pas à mettre un peu pause hein parce que bon... pas non plus la paix ouais mais même avec pause c'est l'enfer quoi ah putain il y a la russie qui a apporté une flotte là euh cette flotte là ici s'il te plaît parce qu'on est en train de couler mes flottes de commerce et ça c'est pas quelque chose qui est envisageable là disons le pfff allez là on est 96 000 on leur retombe dessus comme des gros sacs ici il nous reste un truc alors ça se passe comment là ? putain là ouais mais j'avais oublié que les mercenaires ils sont tellement mauvais j'aurais dû attendre un peu ouais du coup c'est la défaite et ça va être le stack wipe je pense ouais ça arrive je sais ce que je dis c'est compliqué c'est compliqué ok ok on reprend alors la russie qui fait sa mani avec sa flotte là putain ils sont de retour ici eux ils fatiguent on va se concentrer un peu sur l'Europe donc l'autriche va être quasiment complètement conquise il y a une petite armée portugaise ici la russie est encore beaucoup au japon donc ça veut dire que c'est toujours ça de moi à s'occuper ok ici il me fatigue donc on va se pointer avec 130 000 hommes puis on les défoncer ouais parce que quand il y en a marre il y en a un peu marre voilà il suffit les conneries coucou en plus j'étais en train de convertir Berlin donc ça serait gentil de vous barrer voilà voilà avec une armée je vous écrasais avec 3 je vous défonce l'Espagne veut une paix la guerre est gagnée contre l'Espagne voilà ensuite la russie qui tente de s'enfuir là tiens l'Autriche qui s'est repliée juste à côté bah du coup au revoir Autriche tu m'auras ralenti 2 jours alors ça c'est une armée mercenaire l'armée de bohème soldée par la Russie et hop on est tech 32 partout voilà ça c'est stack wipe hop il reste ça là il commence à m'ennuyer ces gens qui se croient capables de nous tenir tête là ils m'ont coulé une flotte en plus ah une défaite ah ouais ils sont tombés sur moi avec 100 000 hommes ici très bien c'est pas très très grave on s'en remettra il faut se concentrer un peu sur les gens à tuer là genre la Russie qui est coincée par mon fort voilà 18 000 russes de moins ça fera ça de moins dans le paysage ah ici il y a une flotte go la Norvège c'est pareil hein il fait sa maligne mais normalement il faut avoir les moyens de ses ambitions comme on dit ici on arrive t'en fais pas flotte russe t'en fais pas j'arrive il peut pas s'enfuir de toute façon enfin il peut se rentrer dans des ports vous me direz à part ça il peut pas s'enfuir capture du vaisseau amiral du Tafilalet bam petit à petit on va l'aminer la flotte russe hein c'est pas un problème une fuqu'a fait sa manière oui t'as le Tafilalet qui est en train de te prendre des territoires et l'Espagne aussi en Afrique ouais ouais j'essaye de temps en temps c'est chaud ça va pas être partout bon après de toute façon eux ils sont vaincus clairement ah oui 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 on est à 80% ici alors déjà on pourra sortir Tunis donc Tunis on pourrait prendre toute sa thune détourner du commerce parce que pourquoi pas et des réparations de guerre boum voilà Tunis c'est fait ensuite l'Espagne qu'il a l'air de croire qu'elle pourrait s'en tirer ou le Tafilalet comme ça on termine cet épisode sur quelques victoires et Puff transfert de puissance commerciale 895 balles c'est bien ça allez boum voilà maintenant l'Espagne un jour voilà un jour ah non d'accord ok c'est vraiment 24h 24h quoi ah non c'est que j'ai pas de diplomate c'est plus utile la Valachie veut une paix Valachie veut une paix alors l'Espagne l'Espagne boum boum ah il y a des trucs qui sont à moi dans le tas zut ah oui merde les provinces qui sont assiégées par des particularistes ils me les donnent bah je te les revendrai c'est pas grave on aura probablement pas le temps mais c'est pas grave prendre tout ce qui reste de l'Espagne c'est 81% du score de guerre et il dit oui et on pourrait relâcher la Sicile pour le trip non on peut pas c'est trop cher on peut pas le vassaliser on peut lui demander de concéder des trucs ouais bah concédons des trucs non t'attends que je récupère les trucs des particularistes mais non bon de toute façon il les donne hein oh putain la vache par contre c'est vrai que c'est le bordel dans les colonies là excusez moi j'ai misclic ouais mais c'est quoi ça pourquoi tu veux pas me la donner pourquoi tu veux pas le sélectionner je veux que tu me donnes ce territoire voilà merci quand même tu veux pas c'est pas hyper grave hein du coup on va plutôt prendre des trucs utiles allez bam voilà une première paix on va pouvoir se concentrer sur le Portugal ouais ouais sur lequel on a étonnamment peu de scores au final je trouve alors la Norvège c'est Stack Wipe mais de toute façon on est pas en guerre contre eux hein c'était juste un truc soldé ouais on est d'accord hop on revient j'enlève la pause vas-y 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 alors la flotte qui est là on va la renforcer parce qu'il faut pas déconner faut qu'elle soit quand même capable d'écraser des flottes de guerre hein c'est une flotte de commerce grande bretagne ou pas ? à un moment je vais mettre toutes mes troupes en bohème et puis je vais attendre que tu ramènes les tiennes si tu veux après marcher sur la rue ci on a des... non on a rien là-dedans bon le Bahamani occupe le terrain notre petit pied-à-terre n'est pas suffisant ouais je peux pas te vente de province tant qu'on est en guerre hein ouais c'est pour ça que je te dis je pense qu'on pourra pas le faire mais bon c'est pas grave oui bah c'est pour le plaisir de ne plus avoir la... l'Espagne hein c'est ça de la repousser alors du coup cette flotte là sert plus à rien hein où est-ce qu'elle pourra être plus utile qu'ici ? ouais faudra pas... pas masse d'endroits en fait hein attendez que là on tient déjà la flotte portugaise bon on est parti pour aller taper un peu sur la Russie je t'ai dit je suis en train de positionner toutes mes troupes en bohème j'avance sur ces deux premiers forts pour voir t'attends un peu le terrain il est encore massivement au Japon hein d'accord il y a Terra Papillote qui combat avec une flotte de 113 navires, 21 navires russes et qui galère hein c'est vrai qu'il y a le Portugal qui commence à te siéger dans le sud de la Grande Bretagne dans le sud de l'Afrique pardon ouais je suis en train de... je suis en train d'y aller c'est chez moi cette... c'est séparatiste là ? vous êtes sérieux ? mais sans déconner euh... il est tombé lui en dessus cette flotte là là on va aller jouer un petit peu avec ces gens il y a encore des bateaux russes ici bon en même temps il y a des provinces cette flotte là elle est pas obligée de rentrer hein elle peut tout à fait se démerder tout seul bon en Portugal il se balade à droite à gauche alors la Valaki veut une paix ah oui elle est occupée de chaud occupée la Valaki ouais je suis allé la siéger alors qu'est-ce que tu peux faire de beau ? on peut te donner à la Normandie euh... pas sûr que tu sois super fan de l'idée on est surtout bien rien à foutre ouais je sens plus fatigué non non c'est juste pour dire que vraiment j'en ai rien à foutre la Valaki... c'est bon quoi la Valaki c'est vrai que de toute façon on est d'accord que voilà euh... trop bien responsable c'est des terres de l'état certainement pas non voilà hop euh on les a écrasés les rebelles on est d'accord hein ouais allez on a un diplomate de plus euh... un missionnaire de plus et 1% de puissance cléricale en plus c'est parti ici on ré-embarque on retourne là-bas là on va aller euh... ah ! ça y est c'est terminé la guerre avec la Russie russo-japonaise est terminé donc il faut s'attendre à voir revenir la Russie sur notre tronche eh ben... bien 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 la limite tu peux mettre la guerre contre le Portugal si tu veux ouais on a que 56% hein c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais je sais pas comment on fera plus hein après c'est que des petites îles à la con je suis d'accord hein c'est pour ça que... oh merde j'avais pas vu j'ai 130 000 russes qui me sont tombés dessus tiens et ils m'ont stack quoi du coup oui forcément ah oui ils arrivent en force effectivement go les gars on va essayer de se regrouper un peu euh non bon on va pouvoir arrêter l'épisode là si tu veux si tu veux faire la petite outro yes bah merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et puis on vous dit à très vite dans le dernier épisode qui arrive parce qu'il nous reste que deux ans je crois pas que le jeu nous laisse finir nos guerres non je pense pas et bah merci à toutes et à tous et à très vite pour la fin à très vite pour la suite